Des gens qui sont pas contents. Ça n'a aucun bon sens avec le REM. On est pris en otage sur la Rive-Sud puis on est tous pénalisés, on va tous arriver en retard au travail. Personne n'est compensé pour ça. On paye 155 $ pour avoir la zone AB et on n'a pas de service. Aucune compensation financière, mais ils nous demandent toujours le même tarif. Ça fait que ça, je trouve ça inacceptable. Ils nous prennent pour des imbéciles. Donc, on vient d'entendre, Marie-Lise, les usagers du REM qui en ont vraiment assez des pannes. Les problèmes du réseau ce matin en ont mis plusieurs en colère. Oui, la panne qui a d'abord été annoncée via le réseau social X, un peu passé 5h30 ce matin, il y a eu reprise graduelle vers 7h45. Maintenant, la situation est revenue à la normale. Mais quand même, à la station Panama, on se trouve en ce moment à la station Brossard, mais un peu plus tôt ce matin, à la station Panama, on a rencontré des usagers en colère. Pourquoi? Bien oui, il y avait cette panne. Mais en plus, ce qu'on dénonce, c'est la difficulté d'obtenir de l'information, de l'information précise. Il y avait des navettes mises à la disposition des usagers sur la rive sud pour rejoindre Montréal. Mais plusieurs ne savaient pas où commençait la file, quelles navettes il fallait prendre, combien il y en avait en service et à quelle heure ces navettes passaient-elles. Lorsqu'ils posaient des questions, on se faisait répondre que c'était d'autres instances de transport en commun qui s'en occupaient. Bref, on pelletait le problème dans la cour ailleurs. Je vous laisse entendre ses réactions. Ça fait combien de temps que vous attendez? Peut-être une demi-heure. Oui, je dois y aller. Est-ce que les communications sont évidentes? Non. Ce n'est pas bien fait. On ne sait pas qu'il y a des navettes. Ça fonctionne. On ne sait rien du tout. Et puis, regarde les gens. C'est froid. On ne bouge pas depuis 30 minutes. On voit plusieurs lignes. On voit certaines personnes qui rentrent à l'intérieur. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée. Ça fait combien de temps que vous attendez? Peut-être 15 minutes. Oui. Non, c'est froid. Il y a eu tellement d'informations. Je suis arrivé, puis j'avais entendu ce matin à Salut, bonjour, que l'interruption, oui. Donc je me suis mis en ligne. La ligne est longue. Il fait froid. Là, ça n'a aucun bon sens. Tout le monde est pris en otage ici. Puis prendre notre auto, c'est ça, le but de prendre le REM. C'est de ne pas prendre notre auto. Mais là, tout le monde est reparti. Ici, il y avait une file immense. Là, la file a diminué de moitié. Il y en a qui sont retournés chez eux faire du télétravail. Ils ont repris leur auto pour aller en ville. Il y en a qui sont allés au REM. Voyons, tu sais, c'est comme ça. Aucun bon sens. C'est un service qui est inacceptable. Audrey, à la source du problème, le REM a écrit sur le réseau social X que c'est un problème en alimentation électrique qui a causé cette interruption de service dans les deux directions. Ça a débuté vers 5 h 30, 7 h 45, reprise graduelle du transport. Maintenant, la situation est revenue anormale. Bon, tant mieux. Merci beaucoup, Marie-Louise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.